Cette fois-ci, on joue, comme tout à l'heure aussi, sur les contrats sexuels. C'est un texte d'humour, mais Oliver me précisait que c'était de l'humour noir. Et c'est vrai. Donc ne vous choquez pas en entendant ce texte. Si vous entendez ce texte en disant, Victor Hugo l'a voulu. Ensuite, nous pourrons en parler, parce que la chute de ce texte est très, très, très surprenante. C'est de l'humour, et ensuite, on essaiera de réparer un peu ce que ce monsieur, mi-monsieur, mi-animal vient de faire. Bon conseil aux amants. L'amour fut de tout temps un bien rude à Nanké. Si l'on ne veut pas être à la porte flanquée, dès qu'on aime une belle, on s'observe, on se scrute. On met le naturel de côté. Bête brute, on se fait ange. On est le nain micro-mégas. Surtout, on ne fait pas chez elle de dégâts. On s'assied, on attend, jamais l'on ne s'ennuie. On trouve bon le gibre, et la bise, et la pluie. On doit dire, j'ai chaud, quand même, on est transible. Un coup de dent, de tronc, vous perd. Oyez ceci. Un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée. Et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut, au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée, et s'allue, et s'annonce à l'huissier comme « Prince Ogrouski ». La fée avait un fils, on ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie, et quant au mioche, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, dont fait par calculis à cette calypso, il était sous la porte et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui, tout seul, dans l'antichambre. Comment passer le temps, quand il neige, en décembre, et quand on n'a personne avec qui dire un mot ? L'ogre se mit alors à croquer le marmot, c'est très simple. Pourtant, c'est allé un peu vite, même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain, le baillement d'un ogre et frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfant. On s'informe, la fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu ? » cria-t-elle, « un bel enfant que j'ai ! » Le bon ogre naïf lui dit, « je l'ai mangé. » Or, c'était maladroit. « Vous qui cherchez à plaire, ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère. » Applaudissements Applaudissements Applaudissements